132 132 putain de jours que Charlotte et moi avons quitté Paris pour s'enterrer à Letaise-sur-Haume un village perdu entre Ogive-la-Garenne et Villiers-la-Roche dedans vous pouvez trouver une masse de péquenots appelés les Testuliens apparemment le maire du village est là depuis 25 ans un certain Jean-Patrick Ranier si je suis ici c'est pour Charlotte, ma fiancée elle a grandi ici donc elle est comme chez elle elle est un site au village et vit un rêve d'enfant on est aussi surtout là pour s'occuper de René mon beau-père, il vient de perdre sa femme maintenant il passe son temps avec ses patates allez savoir pourquoi quant à moi, j'ai quitté mon poste de médecin dans le 10ème arrondissement pour reprendre le cabinet pourri de pop-up tu parles d'un cadeau ? et pour couronner le tout, notre mariage à Tahiti tombe à l'eau le temps qu'on se casse d'ici ça marche toujours pas j'ai la pomme framboise oh putain, enfin tu es bonjour docteur encore vous, madame Dujard ? cette gangrène, elle me ronge de jour en jour docteur mais non, je vous ai déjà dit que c'était pas une gangrène mais une allergie madame Dujard mais si, je sais que c'est la gangrène docteur je le sens le docteur, c'est toujours à propos de ma toux quand je tousse, ça me fait mal et ma pote Chantal dit que c'est à cause des poils que j'ai sur le torse qu'ils sont trop épais et que ça me fait mal Ok, on va regarder tout ça, c'est un peu bizarre Ouais docteur, vous allez bien ? Ouais, ça va. Je veux bien un jambon vert, s'il te plaît, avec moins de beurre que de pain aujourd'hui. Ça roule ! Philippe Cédric ! Tu me fais un jambon vert et tu mets moins de beurre à ta copine ! Partis, partis ! Allô, Tobib ! Merde ! Merci, passe une bonne journée, monsieur Tobib ! Bien couvrir, couvrir ! Ah... Suivant ! Il ne marche plus du tout, là ! Quand on appuie chez un bouton, il se passe bien, les boutons, ils font rien ! Le cran, fait rien ! Ça marche plus ! Et là ? Ouais, besoin de tenter, je vais vous voir, parce que là, ça va pas trop, hein ! Hier, j'étais avec Kingo et tout, on a fait de sale ! Et euh... Bah, ça me gratte un peu, maintenant, quoi ! Donc, si vous voulez, je vais vous montrer ! Ah non ! Je suis arrivé, là, c'est une légende, je suis tout parti, je sais pas, moi, tout cassé ! Bah, je suis arrivé, là, je me suis cassé, je suis tombé sur l'escalier, je me suis ravassé la petite dent, là, vous voyez, la petite dent des dernières, là ! Je suis tout cassé, du coup, bah, je me disais pour le détartrage ! Alors, comment ça a été ta journée, mon amour ? Mais attends, c'est des gogos, j'en peux... Oh non, tu vas pas me la refaire, là ! Grandis un peu, s'il te plaît ! Mais grandis deux, quoi ? Mais tu sais que j'ai raison ! Eh, eh, c'est pas une question d'avoir raison ou pas, là ! J'en ai ras le cul de tes capesses... On l'a eu combien de fois, cette discussion ? Tu ne fais aucun effort et tu le sais très bien, alors maintenant, tu sors de ta bulle ! Mais attends, on peut pas partir en week-end, je vois plus mes potes, et en plus, je dois m'occuper de ton père et de ses patates, mais c'est quoi se délire ? Je comprends rien ! Je suis vraiment désolé. C'est vrai, je suis un égoïste. Il faut que je change. Je te le promets, je t'aime. Vraiment ? Oui, vraiment. Mais dès demain. Tu peux commencer ce soir, sinon ? Ah non, non, demain. Ou ce soir, si tu veux. Non, 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 vraiment, demain. Ok. Allez ! Mais ils sont où, les piquenots ? Oh là là, c'est pas la forme aujourd'hui, dis donc ! Bon, allez, un café, s'il vous plaît. Un euro. Bon, c'est pas le même prix que la semaine dernière, dis donc ! Bonjour, madame Dujard. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? J'ai perdu mon ordonnance. Bah, y a pas de problème, madame Dujard. Je vous mets comme d'habitude. Tenez, madame Dujard. Vous avez besoin de quelque chose d'autre ? Non. Oh, Charlotte, il faut que je te raconte ce qui s'est passé aujourd'hui au boulot. Tout le monde déprimé, j'ai rien compris. Mais ça va, toi ? Fatigué. Ok, bon allez, je te laisse, je vais faire un tour. Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui ? Mais il est où, René ? C'est pas le casque des techniciens de l'autre jour ? Oui, oui, tout à fait. Y a un Jean-Christophe là, il faut que je vous laisse. Mais... Oui, moi. Alors, monsieur Grignon, on veut jouer dans la cour des grands ? Mais de quoi vous me parlez ? C'est quoi ce village de fou ? Très bien, je vais tout vous expliquer. Je ne suis pas celui que vous croyez. Ce village n'est pas un village comme les autres. Ma famille le gère depuis des générations et les testuliens sont des cobayes que nous testons. Qu'est-ce que vous racontez ? Vous êtes un fou ? Comment vous pouvez faire ça ? N'avez-vous rien remarqué d'étrange dans ce village ? Nous implantons une puce dans les fesses de chaque testulien à la naissance. Et cette grande antenne nous permet de l'activer. L'humeur des testuliens est désormais contrôlable ! Ah, laissez-le ! Comment se fasse ? J'ai perdu ma fesse, elle partie de bridge, je suis à mal tourner. Oh non, 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 non ! Mon antenne ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Bon, autant que vous l'avouez, cette affaire m'aura ouvert les yeux. Ce village est exceptionnel, et c'est testulien aussi. J'y suis non seulement encore docteur, mais j'en suis surtout le nouveau meilleur. Ah ! J'allais oublier. Charlotte et moi, on se marie la semaine prochaine au village. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501